balance et ascendant balance bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juillet dont vous savez qu'il commence avec le cancer un deuxième et troisième décan vous êtes concernés par cette visite du soleil dans votre secteur professionnel c'est à dire c'est un c'est le secteur vous savez qui est tout en haut de votre de votre zodiaque et qui est donc le plus éclairé et qui représente votre réussite tout ce que tout ce qui peut vous amener à être considéré et respecté dans ce que vous faites bon il gère également les événements importants de la vie et les personnages qui comptent dans votre vie le conjoint les parents les enfants surtout avec le cancer donc si vous voulez vous n'y a pas de forcément de dissonance dont vous allez beaucoup vous sentir responsable parce que c'est un secteur de responsabilité le secteur 10 vous sentir responsable du bien-être de de vos proches de ceux que vous aimez de votre famille et même de ceux avec qui vous travaillez après le 23 le soleil va être en lyon et là il ya du changement dans l'air l'ambiance n'est plus du tout la même l'ambiance est solaire c'est à dire que bon peut-être vous allez partir en vacances tout simplement et que bon vous avez vous allez le avoir le sentiment de bah que tout est différent il ya il ya une sorte de de refresh de reset un qui se passe toujours pendant la période lyon et en tout cas si vous êtes du premier décan ce mois ci et qui vous dit que bon ouf ça y est vous êtes débarrassé des contraintes que vous avez eues cette année et que pas tout ne peut qu'aller mieux soyez optimiste sous cette conjoncture parce que vraiment les choses vont s'arranger du côté des activités alors mars est en début de mois jusqu'au 10 dans le troisième des camps du lyon alors vous allez être hyper actif certainement mais pas forcément pour vous comme d'habitude c'est bon mars occupe votre secteur amical quand elle est en lyon donc forcément vous allez être actifs dynamique soit avec des amis parce que vous avez programmé quelque chose avec des amis soit pour des amis à qui vous allez rendre service pour parce que ils vous leur ont demandé tout simplement mais il est possible que vous aussi vous ayez besoin d'un service de quelqu'un que quelqu'un vous aide que quelqu'un soit actif pour vous un parfois vous avez on a des choses à nous à demander aux autres et donc ce sera probablement une des possibilités avec ce mars en lyon à partir du 10 mars ce sera en vierge donc dans votre secteur 12 1 disons que l'énergie martienne s'exprime beaucoup moins d'autant plus que la planète va être opposée à saturne bon c'est c'est pas une dissonance qui vous touche du tout mais bon vous constaterez qu'autour de vous on manque un petit peu d'enthousiasme pour partir en vacances peut-être même que bon vous serez pas très content de l'endroit où vous allez partir ou vous ne vous projetterez pas forcément dans quelque chose de chouette mais bon vous pouvez avoir mal quelque part aussi vous pouvez voyez il peut y avoir des trucs qui vous dérangent et qui n'ont rien à voir avec vos plans vos projets ce que vous avez prévu pour les vacances du côté des sentiments alors là vous êtes bien servi hein vénus occupe le lion tout le mois mais bon que le troisième des camps donc c'est vraiment une période chaleureuse on va dire à la fois sur le plan amical pour ceux qui qui seraient célibataires il est possible que de par vos amis vous rencontriez quelqu'un ou aussi grâce au réseau un parce que la maison 11 où se trouve vénus est une maison un secteur qui est lié au réseau donc les réseaux sociaux internet et ça peuvent vous permettre de rencontrer quelqu'un maintenant si vous êtes en couple bon vous allez retrouver les affinités qui étaient les autres quand vous vous êtes connus qui étaient les vôtres quand vous vous êtes connus à il ya un retour non pas du passé mais un retour de des sentiments des désirs de tout ce qui a fait que vous vous êtes mis ensemble et même si ça fait des années et ben vous retrouvez de l'élan le premier le 6 le 14 le 19 et le 28 sont les meilleurs jours de ce mois de juillet ce sont des journées où vous pouvez être un roc pour votre famille ou un support aussi sur le plan amical mais si vous avez besoin de de services besoin de soutien n'hésitez pas à demander vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis on vous attend le mardi soir pour notre live à 20 heures vous avez rendez vous sur celastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie des petits postes quotidiens aussi sur insta et sur facebook et enfin si vous voulez une consultation vous nous écrivez à zoé ou à moi bon mois de juillet vous vous Sous-titrage ST' 501